Aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets des marques pour vous faire acheter. Vous avez dû remarquer que d'année en année, en fait, on avait de plus en plus de choix et de plus en plus de marques. Donc, nous étions extrêmement sollicités. Mais en définitive, est-ce que nous pouvons acheter tout ce qui existe ? Non. Donc, les marques sont obligées d'être de plus en plus inventives pour que vous veniez consommer chez elles. Alors, que font-elles très exactement ? Eh bien, un des premiers points, et vous en connaissez certaines qui sont très très fortes là-dessus, elles vous font prendre des cartes de fidélité. Alors, ce n'est plus la carte de fidélité des années 2000 pour vous rendre fidèle. Pas du tout. Parce que vous rendre fidèle, c'était vous amener vers la boutique. Là, elles ne vous amènent pas. Elles vous attrapent à travers du multicanal. Elles prennent l'ensemble de vos coordonnées et elles vont vous envoyer des offres à peu près à un rythme d'une fois par mois, par mail, par SMS. Et si vous êtes un client plus plus, vous allez même les recevoir par courrier. Donc, elles vont dépenser énormément d'argent dans ce marketing multicanal. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, pour qu'une marque fonctionne très très bien, eh bien, elle a travaillé sur un ensemble de services qu'elle doit vous proposer et de plus en plus sophistiqués. La livraison à domicile en est un, mais beaucoup d'autres et ce, en fonction de leur typologie. Et puis, également, là où elles ont énormément travaillé ces quinze dernières années, c'est sur le merchandising. Et là, elles ont un secret. C'est d'avoir des bacs bien pleins ou des linéaires bien pleins également. Parce que, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais plus vous voyez de produits, un même produit, plus vous avez envie de l'acheter. Ça, c'est une étude qui a été faite dans les années 90 et que les marques ont su parfaitement bien mettre en place. Et surtout, d'ailleurs, les marques qui sont plutôt low cost. Elles vous en mettent beaucoup, beaucoup devant vous et vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup et que c'est pas cher. Et puis, elles vont essayer de vous faire vivre une véritable expérience client. Alors ça, c'est un rêve pour elles. C'est encore quelque chose qui doit se développer parce que bientôt, j'espère qu'elles auront les moyens et la possibilité de vous mettre des écrans, des nouvelles façons de mesurer, de vous faire essayer des nouvelles types de cabines. Et ça, c'est ce qu'elles vous réservent pour dans les dix prochaines années. Alors, maintenant que vous êtes au courant, les marques vont devoir peut-être être encore plus créatives pour vous faire consommer. Sous-titrage Société Radio-Canada